Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict, remorquage et transport et mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict, remorquage et transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tous genres et de mécaniques. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, remorquage et transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mardi, 4 octobre, bien sûr qu'on ne peut pas passer à côté de cette soirée électorale. Josée Soucy, bon matin. Bon matin, Michel. Josée, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Moi non plus, moi non plus. Même la semaine dernière. Quand tu as dit, la semaine passée, quand tu as mentionné le gouvernement minoritaire, je te dirais que ça, j'étais plus sceptique un peu, mais bon... Je vais m'expliquer, mais continue. Non, mais quand on regarde la campagne, quand on regarde les chefs qu'on fait, que ce soit Dominique Andelard, qui a parti un petit peu chez Chapeau-de-Roux, mais qui s'est reprise très rapidement. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a fait toute une campagne. Gabriel Nadeau-Dubois aussi, qui a fait une bonne campagne. Les difficultés de M. Legault et M. Duhem, qui a été présent sur le terrain, je ne m'attendais pas à un balayage et à 90 députés qui en donnent quand même, je pense que c'est 17 de plus pour M. Legault. C'est quand même énorme, c'est beaucoup. Alors, je veux t'entendre là-dessus. Écoute, je pense que le grand gagnant de la soirée, c'est sans l'ombre d'un doute le premier ministre du Québec, François Legault, et ses députés élus, 90, ce n'est pas rien. Écoute, il y a plusieurs choses qui expliquent ça, parce que tu as raison sur le fait que François Legault n'a pas mené une bonne campagne électorale. Tous les journalistes l'ont dit. Moi, je ne suis pas le seul, d'ailleurs, à le dire, et c'est pour ça qu'on pensait que ça allait possiblement se sentir à l'urne le 3 octobre au soir, alors que ça n'a pas été le cas. C'est un facteur également qu'on doit ajouter, notamment la bonne performance de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui, je pense, aurait dû aller chercher plus de députés élus que 3. Parce qu'au bout de la ligne, Paul Saint-Pierre Plamondon était bien content parce qu'il a été élu dans son comté. Il faut quand même se rappeler que dans son temps... Oui, mais sa partie, il était en difficulté au début de la soirée, puis oup, ça a changé. Tu sais pourquoi. Ce qui est arrivé, c'est que son opposant de Québec solidaire a déclaré forfait, parce qu'on l'a vu voler un dépillant du Parti québécois pour mettre celui de Québec solidaire. Malheureusement, elle a été filmée. Nul n'était de ça. Paul Saint-Pierre Plamondon n'aurait pas été élu. Je tiens à le souligner. D'ailleurs, ce n'est pas une victoire lorsque tu as déjà été un parti de pouvoir. On se rappellera que le Parti québécois a eu des grands premiers ministres, notamment René Lévesque, Bernard Landry, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard. Et que tu te retrouves avec trois députés, je m'excuse, c'est aucunement une victoire, c'est même un recul. Malgré qu'ils ont réussi à faire mieux, possiblement qu'on pensait, non, demain, pour moins que trois députés, tu ne vas pas très loin avec ça à l'Assemblée nationale. Je ne sais même pas s'il va être en mesure d'être reconnu comme étant un parti officiel, parce que je pense que ça prend 10 ou 12 députés d'élus, ou la bonne volonté, si je ne me trompe pas, du premier ministre Legault. Est-ce que le premier ministre Legault va le donner? Je ne le sais pas. — José, la question qui me vient à l'esprit en parlant du Parti québécois, est-ce que le fait d'avoir fait la campagne sur l'indépendance du Québec, est-ce que les gens ont passé à autre chose? — Ben oui et non, tu voulais qu'elle fasse sur quoi? C'est ça le problème. C'est parce que le vote nationaliste était parti vers la Coalition Avenir Québec, il a demeuré en bonne partie vers la Coalition Avenir Québec. Et ce qui a avantagé notamment la CAQ, c'est simple, c'est que les bébés boomers, en montant massivement, ont voté pour la CAQ. Je veux dire, il y a un clash entre les générations, je ne sais pas si vous le savez, les jeunes ont voté davantage, Parti conservateur du Québec et Québec solidaire, autre que la Coalition Avenir Québec, alors que la Coalition Avenir Québec a complètement balayé le Québec ou pas loin. Bon, c'est les grands gagnants, c'est la Coalition Avenir Québec, sans l'ombre d'un doute. Le Parti libéral, maintenant, heureusement qu'il y avait les anglophones, sinon il y aurait juste eu un député dans le Québec francophone, c'est en Outaouais, c'est André Fortin, je pense. C'est pas une victoire non plus du Parti libéral, ils sont là par défaut, parce que les anglophones votent massivement pour le PLQ. Québec solidaire, en fait, encore sur place, sont pas capables de percer le Québec profond. Ils ne parlent pas avec leur discours aux revendications, aux demandes plutôt de la population qui voit son pouvoir d'achat complètement diminuer en raison, notamment, de la hausse du prix de l'essence à la pompe. Il n'y a pas de gagnants là. Là, il reste le Parti conservateur du Québec, je pense que c'est des grands perdants. Malgré qu'ils aient réussi à chercher 540 000 voix, je pense, ils n'ont pas réussi à faire élire un député. 13 %, ils ont fini à 13 %. 13 %, mais ça, je l'explique facilement, bien facilement. C'est-à-dire que, rappelle-toi, Michel, la première semaine de campagne, comment ça allait bien pour Éric Duhem. C'est Éric Duhem qui imposait l'agenda politique, qui imposait les thèmes de l'agenda politique, et notamment, les autres partis étaient toujours en réaction. Qu'est-ce qui est arrivé après une semaine? La fameuse histoire des taxes est payée. Ça a traîné trop longtemps, et de cette façon-là, la CAQ et ses alliés, avec certains médias, ont réussi à identifier Éric Duhem comme quelqu'un qui ne payait pas ses taxes. En d'autres termes, ils ont réussi à définir Éric Duhem, de sorte que, dans la population, dans les gens qui votaient notamment pour la CAQ ou qui étaient favorables à la CAQ, lorsque tu parlais d'Éric Duhem, c'était le gars qui ne payait pas ses taxes, alors que ce n'était pas ça la vraie histoire. Mais ils ont quand même réussi ce coup-là, de sorte que le Parti conservateur du Québec a été ralenti dans son élan, même que ça l'a complètement stoppé. Ils ont bien retravaillé par la suite, parce qu'Éric Duhem, c'est une bête politique, mais ce n'était pas assez. Ça, c'est une deuxième erreur du Parti conservateur d'Éric Duhem, c'est qu'il s'est positionné en faveur des anglophones, contre la loi 96, qui est une loi, on le sait, imparfaite, mais qui représente quand même la protection de la langue française, donc une loi qui favorise le nationalisme. Qu'est-ce qu'Éric Duhem a fait? Il a favorisé les Anglais au détriment du nationalisme, de sorte que les gains qu'il a tenté de les faire chez les anglophones, et je l'avais dit d'ailleurs, c'est un pari très risqué, ça n'a pas porté fruit, parce que ce matin, il y a zéro député, bien qu'il va, semblerait-il, y avoir du recomptage en Beauce, mais je doute fort d'une victoire possible d'Éric Duhem. Écoute, c'est une dure défaite pour M. Duhem. Tout à fait, tout à fait. Mais il a dit qu'il était là pour 10 ans, mais est-ce que le Parti, on parlait pour Mme Anglade hier, qui va avoir un vote de confiance au cours des prochains mois, est-ce que c'est la même chose pour M. Duhem? Est-ce qu'il va avoir un vote de confiance? Parce que, on dirait que la confiance ne va pas être forte ce matin. Bien, ce n'est pas vrai, Michel, dans le sens que, sans Éric Duhem, le Parti ne serait pas là aujourd'hui. Je veux dire, la première manche d'Éric Duhem, il l'a remporté, il a réussi à rentrer à l'Assemblée nationale avec l'apparition dans ses rangs de Claire Samson, qui est parti de la CAQ au Parti conservateur. Mais il fallait qu'il demeure à l'Assemblée nationale. Qui va représenter maintenant les idéaux conservateurs au Salon Bleu? Je m'excuse, il n'y en a plus. Donc, c'est une défaite malgré tout pour Éric Duhem, même s'il a réussi à avoir quand même un pourcentage assez élevé. On parle de 530 000 voix. Il n'y en a pas loin que le Parti libéral, alors que le Parti libéral, avec un peu plus, je ne suis pas loin de 20 députés, de 17 à 20 députés, je ne me trompe pas. Il y a un problème, sincèrement, du côté de la démocratie. Mais en même temps, c'est le système parlementaire britannique. Et tu comprends que tout le monde, dans l'opposition aujourd'hui, se dise « Ouais, je pense qu'on serait mieux avec la proportionnelle. » Je vous rappellerai que François Legault et Justin Trudeau étaient pour la proportionnelle jusqu'à temps qu'ils deviennent majoritaires. La journée qui tombe majoritaire, wow! On a parlé ce matin sur RDI. Est-ce qu'on doit revoir le mode de scrutin? Point d'interrogation. Je ne pense pas que M. Legault s'embarque là-dedans. Écoute, c'était une de ses promesses pour les derniers quatre ans. C'est ça, Michel. Malheureusement, avec la pandémie, il n'y a pas eu le temps. Quand tu es pauvre, tu veux une meilleure redistribution de la richesse. Lorsque tu es riche, je ne t'en veux plus. C'est à peu près ça l'électorale actuelle. Ramenons-nous sur le local maintenant, parce qu'il faut parler du local, Michel. Oui, c'est ça. C'est là que je voulais terminer. Bien entendu, écoute, je t'explique mon historique de la veillée hier. Je suis parti de chez nous vers 8h moins 5. Je me suis rendu au quartier général du Parti conservateur local, au Café Biscot au coin du monde. Je n'ai pas eu le temps de m'asseoir et de commencer à ouvrir mon téléphone pour aller sur le site du DGE. On annonçait déjà à Radio-Canada que ça allait être un gouvernement majoritaire. La Coalition Amnée-Québec se dit « ça ne regarde pas bien les sites pour les conservateurs ». Et ça a pris un heure environ qu'on se lance compte réellement que Mathieu Rivet était irratrapable. On n'était pas en mesure de rattraper Mathieu Rivet. Et je tiens à souligner qu'il a quand même fait une campagne correcte, sans plus. Il a fait une campagne qui avait de l'allure, mais si ça avait été marié fou, je pense qu'elle aurait passé. Même si ça avait été un autre, n'importe qui qui avait le moindrement de l'allure, parce que Mathieu Rivet, c'est un gars qui se présente bien, il aurait passé. Je veux dire, les conservateurs n'ont jamais été dans la course. Bien qu'ils ont fait une excellente campagne locale, je pense qu'ils ont fait la meilleure campagne. Mais tu ne peux pas rivaliser face à un vent du national. Je veux dire, il y a des limites à ce que tu peux faire dans une campagne électorale en région. Je sais, j'en ai déjà fait. Tu peux faire des mirages jusqu'à un certain point, mais lorsqu'il t'arrive un vent de face qui était immense comme celui de la CAQ qu'on a connu hier, il n'y avait strictement rien, rien, rien à faire. N'importe qui que le PCQ aurait présenté localement n'aurait possiblement pas fait mieux que le 23 % qu'on a récolté hier. Écoute, c'est arrivé à M. Bourassa, dans les années, fin des années 80, 90 députés. 73. C'est presque un record, mais c'est 90 députés. En 1973. Je n'avais pas l'année exacte, mais je sais qu'on a mentionné que M. Bourassa avait déjà connu ce genre de résultats-là. 90 sur 100. Et Josée, quand il y a un roi de marée, là, on remarque que c'était difficile de le voir venir aussi fort. Mais quand il y a un roi de marée, on dirait que la population se mobilise puis dit, bon, bien, tu sais, c'était la continuité avec M. Legault. Je pense que c'est ce que les gens ont choisi. Oui, absolument. Comme je l'ai dit, les bébés-boomers en montant votaient massivement pour la CAQ. Et tu sais que Montmagny, juste pour parler de cette ville-ci, la nôtre, c'est une population vieillissante. Donc, on s'attendait aux résultats, malgré tout. Et où est-ce que le Parti conservateur est chaud, c'est au national. Parce que localement, ils ont fait une bonne campagne. Mais lorsque tu n'as pas de vent qui tire au national, tu ne peux strictement rien faire. Maintenant, on vient de croiser Mathieu Rivet, qui espère que ça va être plus positif. Son mandat que le mandat précédent, j'en suis extrêmement conscient. Ça dépend de lui, bien entendu. Et tout le monde s'attend aussi. Il travaille extrêmement fort pour le complexe culturel des sportifs en santé durable. Je veux dire, ça, c'est sa mission. Après quatre ans, il va falloir que je pense que ça soit concrétisé. Sinon, je pense que dans quatre ans, on va lui rappeler. J'espère qu'on ne repassera pas un autre quatre ans où ce qu'on tergivère, c'est que les relations entre nos élus locaux, notamment la préfète et l'ancienne députée, bien, ça n'allait pas bien. Là, on veut que tout le monde travaille dans la même direction. Et je pense que sincèrement, Mathieu Rivet est capable d'atteindre cet objectif facilement. En tout cas, ce que j'ai senti ce matin dans l'entrevue avec M. Rivet, c'est la détermination. Et là, il n'y a pas le choix d'avoir de la détermination parce que les gens vont suivre, ils vont le suivre pas à pas dans les deux dossiers, les principaux du moins, ceux-là de la médecine vétérinaire, mais particulièrement le complexe de santé durable. Les gens le veulent, José. Il va falloir que M. Rivet fasse ce qu'il faut, fasse les démarches pour attacher ce projet-là et qu'on puisse... J'ai posé la question de savoir si d'ici quatre ans, on pouvait penser à une pelletée de terre et dire « je vais tout faire pour que ça arrive ». Mais les gens vont l'avoir à l'oeil. J'en doute pas qu'il va travailler fort, sauf qu'il y a une obligation de résultat, ça c'est bien entendu. En contrepartie, le pavillon de médecine vétérinaire, j'espère que vous savez qu'avec la CAQ, il a réussi d'ailleurs à élire une députée à Rimouski, alors que c'est un fief péquiste depuis longtemps, même un château fort, le pavillon de médecine vétérinaire, là. Ciao, bye! Écoute, il y a de grands dossiers pour le candidat dans la Côte-du-Sud, pour le candidat, maintenant, il faut dire le député, on va s'habituer. Il n'est pas sermenté, mais c'est le député élu. Oui, alors, député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, beaucoup de dossiers pour lui. Je pense qu'il est très conscient de ce qui l'attend et on souhaite qu'il travaille de tout cœur à la réalisation des projets, parce que ce ne sont pas les projets, et surtout, José, ce ne sont pas les défis qui attendent les prochains quatre ans les députés du Québec. Absolument, mais peut-être un petit conseil pour Mathieu Rivet, peut-être essayer de garder son personnel plus longtemps, tout ça comme ça, peut-être que ça va éviter des problèmes. Et peut-être que ce ne sera pas aussi négatif si ça va bien dans les bureaux. Il dit c'est toujours qu'il faut apprendre les expériences des autres. Il faut vraiment l'apprendre. Merci, José. On se retrouve demain. Justement, demain, on recevra Amélie Martineau, chargée de projet et événements, pour le rendez-vous des affaires, le projet du député généreux. Donc, c'est Amélie Martineau qui sera notre invité. Et il y aura la chronique culturelle. Je vous souhaite de passer une excellente journée, encore du beau temps. Donc, profitez-en. Bonne journée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada